bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien si vous cherchez des idées de bricolage et DIY vous êtes au bon endroit n'hésitez pas à vous abonner et un petit peu si la vidéo vous plaît hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY donc je vous propose aujourd'hui de recycler des chutes de papier peint donc pour ce DIY j'ai utilisé donc des chutes de papier peint des anneaux en bois que j'ai trouvé chez Cultura donc c'est des lots de trois en fait donc j'ai payé 3,99 euros un pistolet à colle des ciseaux de la colle un crayon à papier et un cutter de précision donc voilà les chutes que moi j'ai utilisé donc comme je vous le disais donc ça c'est les les anneaux en bois que j'ai trouvé chez Cultura ce que je vais faire au début c'est que je vais choisir le motif qui m'intéresse le plus pour ma création donc en fait le but de ce projet c'est de faire comme des petits tableaux à part que ce soit plutôt d'être carré rectangle on va faire des tables ronds donc le contour donc le cercle en bois sera comme mon encadrement et à l'intérieur donc je vais utiliser les papiers peints comme fond comme comme décoration donc je vais prendre le crayon à papier je vais venir faire le tour de l'anneau et ensuite je vais venir tout simplement découper aux ciseaux donc je vais faire ça à chaque fois pour pour les six les six anneaux et puis on 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 j'ai terminé de découper mes cercles je vais pouvoir commencer à construire mes différents tableaux donc je vais construire six tableaux donc il y aura trois tailles différentes donc ce que j'ai fait alors là on aurait pu moi ce que je fais c'est que je décide de mettre le bois au dessus mais on aurait pu très bien faire l'inverse mettre le bois en dessous et c'est comme ça ou faire un petit biais autour avec un scotch de couleurs où on aurait pu imaginer pas mal de choses vraiment ou coller autour je sais pas du raffia ou d'accord de plein d'autres choses on aurait pu également repeindre le contour du bois d'une autre couleur moi j'aimais bien le côté naturel donc ce que je vais faire c'est que je vais venir déposer de la colle comme sur la vidéo une belle épaisseur de colle belle quantité de colle et ensuite je vais venir disposer l'anneau sur mon cercle de papier peint donc bien appuyé et franchement il faut pas une colle spécifique sincèrement une colle une colle basique ça marche très très bien et je vais venir voilà appuyé mais c'est une pression laisser sécher un petit peu et je vais m'attaquer à tous les à tous les tableaux donc dès que j'ai terminé cette étape alors je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo donc là il ya des petites imperfections parce que c'est vrai que quand j'ai fait le contour des fois je suis un petit peu éloigné du bois donc ce que je vais faire c'est que je vais venir rattraper avec le cutter de précision je donc j'ai tout simplement faire le tour pour retirer le surplus de papier peint et pour que ça fasse une finition vraiment vraiment impeccable que vraiment quand on voit de côté qu'on voit pas le papier peint dépassé et voilà avec le cutter franchement ça marche super bien juste faire attention à pas couper dans le dans les anneaux ça m'est arrivé un petit peu de temps en temps là ça va être l'étape créative donc j'ai voilà réfléchi à comment j'allais disposer donc je me suis amusé à faire des des compos donc comme j'avais du mal à me décider ce que j'ai fait c'est que en amont je vous montre pas dans la vidéo mais j'ai pris des photos et en fait selon les compos que j'ai fait j'ai choisi après par rapport à des photos j'ai choisi ce comment dire ce format et cette disposition pour les tableaux maintenant je vais coller les tableaux avec de la colle du pistolet à colle donc là je sais alors moi j'ai utilisé ça j'ai utilisé le pistolet à colle mais je trouvais que quand je le déplaçais après mon ma création que c'était un petit peu souple donc à voir dans le temps je vous dirai ainsi ça a bien tenu ou pas aussi changerait que je mettrais de la super à glu ou quelque chose comme ça une colle plus forte on verra bien donc là je fais des petits repères avec un crayon à papier un crayon de bois pour bien placer mes petits tableaux et je viens juste déposer pareil je dépose juste une pointe de colle mais que j'aurais pas dû mettre sur toute la longueur pour que ce soit peut-être moins souple c'est vrai en regardant la vidéo donc si jamais vous êtes inspiré bon n'hésitez pas en mettre sur toute la longueur vous c'est peut-être il y aura moins de risques que ce que ça bouge ça pas du tout ça s'est pas du tout détaché mais c'est un petit peu vous savez c'est un petit peu comment dire c'est pas fixe quoi ça ça bouge un petit peu donc donc là pour être faut savoir comme je mets plusieurs éléments je voulais quand même comme la création soit équilibré donc je viens mettre le jaune au même niveau que celui avec les motifs là et je vais me servir de la table comme repère pour quand je vais l'accrocher au mur que ce soit comment dire voilà comme celui ci donc je viens m'aligner et comme ça ça va pas tomber quand je vais l'accrocher ça serait un peu ça restera vraiment horizontal pour avoir un joli rendu voilà ce que ça donne quand tout est terminé je trouve le résultat assez sympa maintenant il va me rester plus qu'à créer la tâche donc moi je décide d'en mettre deux même si c'est tellement léger qu'en fait un ça suffit pour le suspendre je vais utiliser du de la corde que je vais venir coller à chaque extrémité tout simplement et ça va me permettre ensuite de l'accrocher au mur donc moi là je vais en mettre un sur en fait je mets sur les deux éléments que j'ai mis à la même à la même taille comme ça je me suis dit que si jamais je devais mettre de vis et ça serait bien bien horizontal donc voilà le résultat je suis assez contente vraiment du résultat surtout en me disant que c'est des chutes de papier peint moi je vais utiliser des chutes de papier peint mais on pourrait très bien utiliser des chutes de tissu on pourrait je sais pas du 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 canage vraiment pas mal de matière et il faut aussi savoir qu'il ya des magasins comme quatre murs je crois ils vendent des petites chantillons de papier peint donc si c'est un diaway qui vous intéresse pourquoi pas donc j'espère que cette vidéo et cette création vous a plu dans tous les cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations mes idées n'hésitez pas à me mettre un petit pouce un petit commentaire dans tous les cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao